Salut les gars, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où je risque a priori de vous sauver la vie Option numéro 1, tu as cliqué parce que tu étais curieux, tu te fais chier et t'avais envie de voir ma tête Peut-être Option numéro 2 qui me semble être la plus probable A l'approche de Noël, d'un anniversaire de la Saint-Valentin, de vos 57 ans de couple, de ce que tu veux Tu cherches une idée cadeau Je suis là pour toi Dans cette vidéo je vais vous partager plusieurs idées cadeau Qui vont être last minute ou pas last minute Gros budget, petit budget, pour femme, pour homme, mixte, un peu pour enfant aussi Il va y avoir du tout On va commencer par les idées pour femme L'idée étant de vous proposer des choses assez originales, c'est pas du vu et revu Vous connaissez les trucs classiques, un parfum, une bague, un bijou, un truc Ça j'ai pas besoin de te le redire Mais là on va aller creuser un petit peu dans le truc un peu plus spécifique, un peu plus wow Première chose qui pour moi est vraiment le cadeau parfait Si vous êtes de Paris par exemple Mais j'espère que ça pourra se déployer dans d'autres villes Il y a une boutique qui s'appelle Baton Rouge Paris Qui offre une expérience plus qu'un produit fini Même si t'as quand même le produit fini Qui offre l'expérience de création rouge à lèvres sur mesure Moi c'est ce que j'ai offert l'année dernière à ma mère et ma belle-mère Donc en gros vous passez 30 minutes en boutique Vous choisissez votre couleur, votre texture, votre parfum, etc C'est un truc dont tu te rappelles C'est un joli écrin En ce moment d'ailleurs il y a un code promo pour Noël Je vous mettrai de toute façon tous les liens de tout ce que je cite Et de tout ce que je trouve, etc. en description Je vous invite juste à aller fouiller dans la description Ensuite pour moi, les bons magiques C'est les inscriptions au box en tout genre C'est un truc, tu te mouilles pas trop Si tu sais que par exemple ta copine, ta soeur, ta cousine Peu importe, ta mère, la personne à qui tu veux offrir un cadeau Aime bien la beauté, la skin care, le maquillage Tu lui offres une box beauté, un abonnement Selon ton budget, un mois, trois mois, un an Comme tu veux, c'est à toi de jauger A une box beauté Il en existe plein Il y a Blissim, anciennement Birchbox My Little Box Prescription Lab Il y en a des tonnes Vous trouverez forcément votre bonheur Et c'est un truc qui à mon avis fait forcément plaisir En plus, il y a un petit rappel tous les mois selon la mensualité que vous prenez Toujours dans les box, vous avez les box bijoux La plus connue, celle que moi je connais en tout cas C'est Emma et Chloé C'est toujours aussi une chouette idée Vous pouvez quand même lui offrir la carte cadeau Et elle s'abonne et elle fait elle-même son formulaire de préférence Soit le faire pour elle Une autre type de box que moi j'aime beaucoup C'est un peu saisonnier Et je trouve que c'est bien pour l'hiver notamment C'est les box de collants Je pense à Gambette Box par exemple Si vous savez que la personne porte souvent des robes, des jupes Donc des collants, ça peut être chouette C'est je trouve une belle pièce Un bel accessoire à avoir les collants Vous en avez de très jolis Des simples à motifs etc Et parfois on n'a pas forcément le temps Donc c'est pas forcément un truc auquel on pense À aller acheter des collants etc Donc avoir une box qui s'en occupe pour nous Et qui nous propose tous les mois Des trucs un peu différents Des motifs sympas etc Avec souvent des petites surprises C'est toujours chouette Vous pouvez lui offrir un appareil coiffant, chauffant Ce que vous voulez Là dessus la palette de choix elle est assez large Vous pouvez lui offrir par exemple un bon sèche-cheveux C'est un truc débile auquel on pense pas forcément Mais si tu t'y intéresses pas T'as forcément genre ton sèche-cheveux un peu pourri Que t'as depuis 150 ans Qui te dégomme les cheveux Quoiqu'il les appareils chauffants c'est pas la folie Mais autant investir dans un truc pas trop dégueu Donc un sèche-cheveux c'est utile Pour les hommes et pour les femmes d'ailleurs Et ça fait toujours plaisir Vous pouvez sinon selon les cheveux, les habitudes Enfin il faut connaître à minimum la personne à qui tu fais un cadeau Mais offrir par exemple un boucleur Vous avez les Dyson si vous avez un gros budget Mais vous avez plein d'alternatives moins chères Les brosses soufflantes, les brosses chauffantes Pour faire des petits brushings à la maison Vous en avez de 30 à 500 euros Vous en avez plein On va passer au cadeau spécifique pour les hommes Donc vous avez l'incontournable tondeuse Tondeuse rasoir Selon les usages encore une fois de la personne à qui vous voulez offrir Moi je sais que par exemple mon mec se coiffe à la maison Lui-même Donc la tondeuse c'est vraiment un truc dans lequel il investit Et je sais que si j'ai un cadeau à lui faire Lui acheter une bonne tondeuse Il sera forcément content Si votre mec a de la barbe Et qu'il veut juste se raser à la maison Vous pouvez lui acheter aussi une tondeuse à barbe Enfin en gros un équipement pour son petit bien-être Et ses petits soins quotidiens Et si jamais c'est quelqu'un qui n'aime pas faire ça à la maison Vous pouvez aussi lui offrir une petite expérience sympa A savoir un soin ou plusieurs Chez le barbeur Ça fait toujours plaisir C'est un truc qu'elle ne pense pas forcément pour les hommes Et pour autant ils ont aussi très souvent bien envie d'être chouchoutés Ensuite on va passer au truc qu'on peut offrir pour un duo Alors le truc bateau Mais qui franchement est souvent bien utile Mais ça il faut bien les choisir Vous avez les coffrets Week-end, séjour, etc Les wonderbox, tout ça Ça je vous invite vraiment à checker À regarder en amont Souvent vous avez des trucs pas chers Genre une activité machin Mais quand vous checkez dans les livrets Vous avez des vieilles activités pourries Genre 10 minutes de massage Bref Là vaut mieux que tu achètes ton massage à côté Ça coûtera moins cher Il sera plus cali Tu pourras mieux choisir le lieu Si vous avez un peu plus de budget à mettre Je pense que c'est entre 200-250€ peut-être Vous pouvez acheter Il y a des box vraiment chouettes Avec des séjours un peu insolites Par exemple ce genre de truc Et franchement vous avez davantage le choix Et c'est vraiment Enfin tu vois Il t'offre une nuit, un repas Ce genre de truc C'est un paquet que j'ai un peu plus complet Et franchement en général ça fait plaisir C'est un truc Tu peux choisir toi-même le séjour La date, l'endroit Et donc toi tu offres entre guillemets Tu payes le truc Sans les obliger à faire une activité spécifique Après ça veut te choisir Et moi je pense que c'est toujours un truc qui fait plaisir L'autre truc qui fait toujours bien plaisir C'est le soin en duo Donc ça peut être massage Ça peut être soin du visage En général c'est quand même massage Soit vous allez directement Encore une fois dans un hôtel Dans un spa ou dans un truc Et vous réservez le massage pour la personne Ou en ligne En général c'est en ligne Vous bouquez Vous leur offrez le petit bon Soit c'est pareil Il y a des box qui existent Sur les box Je vous invite juste à être un peu vigilant Parce que comme je vous dis Parfois il y a des trucs un peu tordus En mode En fait tu payes Et en fait Ce que tu peux offrir derrière C'est vraiment bidon Donc ça c'est vraiment une bonne idée Si c'est un jeune couple Un couple tout court Même vos parents N'importe qui Ça fera toujours plaisir De passer ce petit moment à deux Ou même de meilleurs amis Ou ce genre de trucs C'est toujours chouette C'est toujours plus cool De vivre des trucs à deux Et ça fait un bon souvenir Autre chose C'est pareil Que vous pouvez un petit peu Manier selon votre budget C'est un repas Dans un bon restaurant Si vous êtes dans une ville Quelconque Et que la personne habite Près de chez vous Ou habite dans une région Que vous connaissez Vous pouvez aussi lui offrir Je sais pas Un bon pour un restaurant Ou l'inviter A aller au restaurant avec vous C'est encore plus sympa Qu'elle y aille toute seule Et voilà Quand je vous dis bon restaurant Je vous demande pas De l'inviter au quick du coin Ou au buffalo grill Tu vois Mais un étoilé par exemple Un bistronomique Un gastronomique Ce genre de trucs C'est un certain budget Vous pouvez en avoir minimum Pour 60 euros par personne En général Puis après t'as des étoilés Qui vont jusqu'à 300-400 euros Le menu Ça c'est à vous de jauger Mais je pense que c'est toujours Aussi chouette à faire C'est pas un truc que tu fais Bon en tout cas Pour ma part C'est pas un truc Que je fais tous les jours Et donc quand on me l'offre Enfin si on me l'offre Parce qu'on me l'a jamais au pas Mais ça me ferait très plaisir Un truc que je vous recommande vivement Qui fait partie du délire Des jours un peu insolites Etc Mais là c'est plutôt Genre tu veux offrir un truc A ton mec par exemple Y aller avec lui Enfin si t'es plutôt sûr De pouvoir choisir la date et tout Offrer un séjour dans une bulle Dans une cabane Dans les boîtes C'est à moi C'est ce que j'ai offert A ma mère pour ses 50 ans On est allé à Fontainebleau Donc pas très loin de Paris Il y a même pas une heure de route De chez nous Enfin de chez elle plutôt Et je lui ai offert Du coup elle t'attendait pas C'était une surprise Une nuit dans une bulle Donc vraiment en pleine nature La bulle qui est juste recouverte D'une espèce de plastique Un peu épais T'es au milieu des arbres T'as des activités aussi T'as la crevranche Mais le repas est intégré C'est une vraie vraie expérience Trop chouette Qu'il faut faire au moins une fois Et vous en avez de plus en plus Un peu partout en France Donc je pense que c'est aussi Très chouette à faire Il y a un site que j'ai découvert Qui s'appelle Weekend Do Ils sont sur Paris Je pense qu'ils sont aussi Dans d'autres grandes villes Ou en tout cas à mon avis Il y a d'autres alternatives Mais offrir une activité Weekend Do C'est en gros un site Où tu peux réserver Genre des ateliers de théramique Des ateliers de yoga Des ateliers pour apprendre A faire de la poterie Pour apprendre à faire du jardinage Pour apprendre à faire XYZ En fonction de ton budget En fonction du lieu En fonction de l'activité Tu as mille choix C'est des artisans Qui proposent leur savoir-faire Ça dure entre une heure Trois heures Et en général Tu repars avec quelque chose Moi là je vais tester Une activité de céramique Justement dans deux semaines J'ai trop hâte C'est un atelier Qui va durer trois heures Où en gros je vais construire Mon service à brunch En céramique Et je vais repartir avec du coup Je trouve ça hyper cool Parce que du coup Tu vis une expérience Souvent c'est un truc Que tu offres à deux Mais tu peux aussi l'offrir Pour une personne Pour qu'elle y aille seule Tu apprends un truc Tu passes un moment Un peu convivial Et tu repars avec un produit fini Donc je trouve que c'est Vraiment trop chouette Et ça peut faire sortir Un peu de sa zone de confort Donc c'est pareil Allez checker sur ce genre de site Le classique jeu de société Vous en avez des tonnes Vous en avez plein de nouveaux Les jeux de société Pas en mode monopolie et tout Ça on connait On est tous a priori Sans s'en avoir chez soi Mais vous savez Les jeux où vous pouvez jouer Genre en famille par exemple Ou en couple Ou entre amis etc Je pense par exemple À blanc manger coco Ce genre de truc tu vois Genre c'est des jeux de cartes Ou des jeux de culture générale Ou des jeux sur le foot Sur le vin Sur le truc Il y en a un million Sur plein de trucs Si c'est pour un couple Vous pouvez aller un peu plus loin A faire des trucs Des jeux coquins etc Ça fait aussi toujours plaisir Il y a un truc J'y pense J'y ai pensé un peu En less minutes Ça c'est plutôt Genre pour un couple Je trouve ça un peu cutie C'est Vous avez des kits De moulage de mains Et je trouve ça hyper mignon Dans l'idée Genre en gros par exemple Tu te donnes la main Et genre tu mets tes mains Dans la préparation Et ensuite T'attends je sais pas Bref je suis pas le kit Le manuel d'utilisation Vous l'aurez Dans le truc que vous achèterez Mais ensuite T'as genre le moule fini Avec les mains en 3D Je trouve que c'est hyper cool Ça fait un élément de déco Que tu peux après peindre Faire ce que tu veux avec Pour le laisser En visible chez toi C'est hyper mignon C'est un truc Que tu peux garder hyper longtemps Ensuite on va passer Au cadeau mix Donc qui peuvent fonctionner Aussi bien pour les mecs Que pour les nanas Je vais vous les classer Par différents univers Justement pour que vous puissiez Mieux vous situer On va commencer par mon univers préféré Qui est l'univers food C'est celui qui m'inspire le plus Côté food au sens large Vous pouvez offrir une box Pour les gens Qui aiment les spiritueux Qui aiment la bière Le vin N'importe quoi Il y a aussi pas mal De box de dégustation Qui existent Donc des box de bière Des box de vin Et c'est pareil En fonction des affinités De la personne Vous pouvez lui offrir Un abonnement à ces box Vous pouvez aussi Venir une fois par mois Du coup chez cette personne Siroter la bouteille reçue Avec elle Le cours de cuisine Je vous jure On n'y pense pas assez Bon ça ça dépend Il faut faire attention A qui tu l'offres Genre si tu l'offres à ta meuf Ou à ton mec En mode c'est lui Qui fait à manger d'habitude Et là tu lui offres ça Si tu as pas préparé le terrain Avant ça peut être perçu Comme tu fais des trucs Tellement dégueux Que genre il va falloir Remédier à ça Moi par exemple Je serais hyper contente Que mon mec m'offre Des cours de cuisine Ou n'importe qui Parce que je suis une qui Che en cuisine Je suis une daube Et j'en ai fait quelques-uns Dans ma vie Et j'ai toujours adoré Mais après tu sélectionnes Genre j'ai toujours fait des cours Un peu avec le boulot Notamment de t'inviter Par des trucs de folie Genre c'est pas des trucs Que tu refais à la maison Tu vois Mais des cours en mode débutant Avec des recettes Que tu peux après Refaire chez toi C'est je pense Une bonne idée Pareil Tu peux le faire seul Ou aller le vivre Avec la personne à qui tu l'offres Un coffret de dégustation Alors c'est un peu différent De la box de vin etc Mais un coffret de dégustation De vin et champagne Si c'est quelqu'un Qui s'intéresse à l'unologie Par exemple Et ce genre de trucs Tu as des coffrets Des kits qui existent Où tu peux apprendre En goûtant des trucs A différencier tel ou tel goût Tel ou tel J'y connais rien Genre j'allais dire C'est pas Je sais même pas si c'est le mot Mais bref Ça c'est un vin Qui vient de telle région Ça c'est tout Bref L'idée étant de se perfectionner Un peu Donc un truc un peu scientifique Tu vois Dans le domaine Des spiritueux Qui préfèrent Toujours dans le vin En fait La meuf a un problème Avec l'alcool La cave à vin les gars C'est une très bonne idée Bon ça il faut Il faut être sûr Que la personne en a envie Et besoin Parce que c'est quand même Un truc qui en général Peut être imposant Donc c'est pas un truc Que tu offres Si la personne N'en a pas fait la demande Tu vois Mais la cave à vin C'est souvent un truc Qui coûte un peu cher Vous en avez encore une fois Pour tous les budgets Mais c'est quand même Un truc un peu onéreux Mais c'est une super idée cadeau Pour les gens qui aiment le vin Franchement Si tu as moins de budget Et que la personne Aime quand même le vin Le tire-bouchon électrique Ça va vous coûter Entre 20 et 40 euros Mais c'est hyper pratique Nous on avait un Qu'on a perdu Donc après On consomme pas tellement En ce moment Mais moi j'aime beaucoup le vin J'aime beaucoup Enfin j'aimerais beaucoup Tu vois Me faire un petit verre de vin Après la journée de travail C'est pas encore ma routine Mais le tire-bouchon électrique Hyper utile Facilite la vie Et en général C'est des objets de déco Un peu jolis Un peu sympa A mettre dans sa cuisine Ensuite le robot de cuisine Donc ça c'est un peu Comme les appareils Dont je vous parlais Pour les cheveux Ça dépend vachement De la personne Que vous avez en face de vous Et de son usage Si elle est plutôt cuisine Ou pâtisserie par exemple Et de ce dont elle a besoin C'est plutôt un truc aussi pareil Que tu peux lui demander Mais vous avez plein 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 de choix Vous pouvez aller De la friteuse Au robot cuiseur pour le riz Au thermomix Au machin Selon votre budget Si c'est une personne Qui aime cuisiner ou pas Qui n'aime pas forcément Mais qui justement Cherche un truc Pour lui simplifier Un petit peu la vie Ça peut être un truc Vachement utile Et pour la pâtisserie C'est pareil C'est quelqu'un qui kiffe La pâtisserie Vous pouvez lui offrir Un truc un peu J'y connais pas grand chose Mais un truc un peu Qui fait tout Et qui lui sauvera la life Et qui sera hyper utile Ou un truc Un mixeur Enfin vraiment Le champ des possibles Est assez infini là dessus Selon le niveau D'expertise De la personne dans la cuisine Ou la pâtisserie Selon ses envies surtout Un autre truc Qui fait forcément plaisir Si la personne en face Aime par exemple le café C'est la bonne machine à café Après la bonne ou pas bonne Vous en avez encore une fois Pour tous les budgets De 30 balles A j'imagine 600 euros Selon votre budget Selon les envies de la personne Et à quel point Vous aimez la personne En face de vous Je sais qu'il y a de plus en plus De gens qui font les trucs Chez eux Genre même les boissons Que vous voyez au Starbucks Par exemple C'est de plus en plus onéreux D'aller acheter ton café A 7 euros tous les jours Au Starbucks Pour avoir une goutte de caramel De dents et un peu de vanille Donc il y a plein De nouvelles machines Qui existent Qui permettent de faire Des cafés aussi quali Que quand tu vas Les acheter à l'extérieur Donc si la personne aime ça Ça peut être une trop 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 chouette Idée cadeau Ça c'est pour la frustrée Qui sommeille en moi De ne pas avoir accès Aux saucissons librement Depuis un an et demi Donc la guillotine à saucissons Les gars on n'y pense pas Mais si tu es en France Et que tu consommes Du porc et de la viande De façon générale En tout cas si la personne Tu sais qu'en face Elle aime ça Elle aime se faire Des petits apéros A la maison et tout C'est un peu gadget Quoique moi J'en aurais bien l'utilité C'est un peu gadget Mais utile Souvent joli Aussi les petits trucs En bois un peu artisanaux Etc La guillotine à saucissons Les gars Un peu dans la même continuité Pour tes petits apéros Et ce genre de trucs La planche à fromage C'est un truc qu'on n'a pas forcément Genre moi j'en ai jamais eu Par exemple J'adore le fromage Donc la planche à fromage Une jolie planche à fromage Un truc que tu peux mettre au frigo Ressortir présenter à tes invités Ou voilà Mettre en table d'apéro En dessert Ce que tu veux Il y en a à mon avis Pour tous les budgets Et je pense pas Que ce soit très onéreux C'est joli Utile C'est la période de l'année Donc oui La machine à raclette Si la personne N'a pas encore De machine à raclette Pense-y C'est Vous avez plein De nouvelles machines à raclette Ma mère m'avait offert Il y a deux ans Une machine pour deux Je sais même pas où elle est Entre tous les déménagements Je sais pas où elle est Je suis dévastée Parce que c'est archi utile Mais si par exemple C'est un petit couple Un petit couple Ou un grand couple On s'en fout C'est un couple Et ils ont pas forcément La place d'inviter des gens Donc tu sais Qu'ils vont pas avoir la place De ranger une grande machine Il y a des machines pour deux Si c'est une famille Ou voilà Les grandes machines à raclette Hyper conviviales Vous pouvez mettre des pirates Faire des pirates dessus Faire un peu ce que vous voulez C'est top C'est convivial Et ça fait toujours plaisir Dernier truc Que j'aurais dû mettre avant Toujours dans l'idée des spiritueux Le kit à cocktail Moi je sais que ma mère Est une grande fan de rhum à ranger Par exemple Et je crois que c'est mon oncle L'année dernière Qui lui avait offert Une espèce de kit De rhum à ranger Donc vous aviez genre Des verres Une bouteille de rhum à ranger Et un livre Avec des idées de recettes Donc si vous savez Que la personne en face Aime un cocktail spécifique Les mojitos Ce genre de trucs Vous avez pas mal de kits C'est assez facile À trouver des kits Avec les verres Le petit pilon Pour écraser le citron Les trucs pour la glace Et tout Ensuite on va passer Au cadeau mixte Pour la culture Le truc auquel on pense jamais Et qui coûte de plus en plus cher C'est le cinéma Et moi quand j'étais à Paris Avec mon mec On avait un abonnement cinéma Et on se dit Que si on retourne à Paris On refera un abonnement cinéma C'est sûr Je crois que ça coûte 20 euros par mois La place de ciné coûte genre 14 euros C'est à dire que tu y vas Une fois et demie Deux fois Tu rentabilises En plus t'as accès aux trucs de fidélité Tu prends des pocordes moins chères Et donc c'est très cool Mais si la personne en face Vous savez par exemple Moi je pense que c'est peut-être Ce que je vais offrir à ma mère cette année Un abonnement d'un an Je pense pour le cinéma Si vous savez que la personne Aime la musique Moi c'est aussi un truc J'hésite avec ma mère Peut-être que je vais faire les deux Par exemple elle a pas d'abonnement Genre Deezer, Spotify et tout La pauvre Elle écoute genre sur Youtube Avec les pubs et tout Ou sur Spotify Mais genre gratuit Avec les pubs c'est un enfer Genre je comprends pas Comment les gens peuvent écouter Ah t'sais t'es là Au plein milieu de ta musique Non non C'est comme la radio J'arrive plus à écouter la radio Du coup en ayant accès A la musique un peu libre de Genre qui coule toute seule Là quand j'entends des pubs au milieu J'ai envie de m'arracher les cheveux Et donc il y a des gens Encore ça existe Qui n'ont pas ces abonnements Ça coûte franchement assez cher En vrai c'est 10 balles par mois Donc sur une année Je sais pas je pense qu'ils font des tarifs Mais tu peux peut-être en avoir Pour 100 euros C'est un bon budget déjà Pour faire un cadeau Donc ça peut être aussi une bonne idée D'offrir ce genre de choses Sachant qu'en plus maintenant T'as les podcasts T'as accès à plein de trucs Sur ces abonnements musicaux Souvent à la fin de l'année On a des bonnes résolutions Etc En mode je vais me remettre au sport Je vais me mettre au sport Je vais m'inscrire à telle ou telle activité Si vous connaissez bien la personne Et que vous savez que ça fait partie De ses envies Etc Et que c'est peut-être une question de budget Ou voilà Offrez un abonnement C'est toujours pareil Vous pouvez un mois Trois mois Six mois Un an Selon votre budget Un abonnement à la stale de sport Un abonnement à un cours de danse Je ferais plaisir à la personne Ensuite Vous avez Les places de concert On y pense rarement Mais Que ce soit des artistes connus Ou pas connus J'étais avec une de mes potes Enfin j'étais avec des copines En week-end La semaine dernière A Bruxelles Et elle me racontait Ce qu'elle allait offrir à son mec Je pense pas qu'il regarde la vidéo Mais on sait jamais Je vais pas en parler Mais en gros Elle est hyper friante De genre Tous les bons plans un peu de Paris Et tous les trucs qui se passent Donc elle consomme vachement de contenu Genre Ce qui va arriver cette semaine Ce qui va se passer le mois prochain Et tout Vous allez trouver Un peu toute la programmation Des prochaines semaines Et des prochains mois Et vous trouverez forcément Des trucs qui plairont Que ce soit un food rap Un food jazz Ou une folle Voilà De R&B De pop De tout ce que vous voulez Vous avez un choix En France Et moi qui ne suis plus en France Je me rends compte de la chance Qu'on avait en tout cas Surtout à Paris Forcément Mais vous avez un choix Qui est infini Et vous trouverez forcément Votre bonheur C'est pareil En général c'est un truc Que tu viens de Donc tu l'offres à la personne Mais du coup Tu payes aussi une place pour toi C'est aussi valable pour le théâtre Donc ça marche pour les concerts Mais ça marche aussi pour le théâtre Quand je vous parle de théâtre Ça peut être aussi Sur un million de styles différents Ça peut être des scènes Des comédies Du théâtre un peu plus traditionnel Vous avez un million de choses Encore une fois Surtout si vous êtes dans une grande ville Vous aurez accès à plein de trucs Ça peut être l'occasion De faire un petit combo Par exemple D'offrir le repas au restaurant Et ça C'est encore une fois Toujours un budget Si vous ne savez pas quoi offrir Plutôt que d'acheter un parfum Un truc On s'en fout Offrir une expérience Encore une fois Je me répète Mais vraiment Pour moi en tout cas C'est les meilleurs cadeaux De loin Dernier truc dans la culture Qui mélange un peu High tech et culture Mais c'est une boîte à morphée Je ne sais pas si vous connaissez Moi j'ai ça pour Sandro Mais en gros C'est des boîtes à musique Comme des Ouais Comme des petites boîtes à musique Relaxation Sèche méditation Il y en a pour adultes Et pour enfants Et je pense que Si la personne A du mal Ou pas À dormir par exemple À se reposer À être un peu calme C'est une bonne idée cadeau C'est un joli élément de déco Et c'est hyper utile Tu vois Elle peut se le mettre Sur sa table de chevet À côté du lit Et le soir Elle se la met 10-15 minutes Pour un peu décompresser C'est un truc un peu original Et qui peut être bien utile On va enchaîner Sur les cadeaux mixtes Dans l'univers Mode beauté Lifestyle Skincare Bien-être T'as compris De façon générale Le truc un peu bateau Si tu sais pas quoi offrir Et que tu veux pas te tromper Tu sais que la personne Elle aime faire son shopping À tel ou tel endroit Ça peut être une enseigne Ou un centre commercial Bah tu lui offres une carte cadeau Elle habite à la Défense Tu lui offres une carte cadeau Des quatre temps Elle aime aller chez Cézanne Tu lui offres une carte cadeau Cézanne En fonction de ton budget Tu te mouilles pas C'est pas un cadeau Hyper original Mais c'est un cadeau Au moins tu claques pas Tes sous De façon Pas très smart Un autre truc Qui rejoint un peu Le rouge à lèvres Sur mesure Mais là du coup Qui est complètement mixte Parce que Ça concerne le parfum Bah après le rouge à lèvres Il y a aussi des mecs Qui peuvent se mettre du rouge à lèvres Mais la part Elle est quand même plus importante Du côté des femmes L'atelier de parfum Sur mesure Alors moi j'en ai vu à Paris Je sais pas s'il en existe ailleurs Mais je pense que c'est un truc Tu peux te renseigner Genre tu offres un atelier de parfum Et tu vas avec la personne Ou pas D'ailleurs tu peux juste lui offrir comme ça Mais c'est un truc Encore une fois Singulier C'est une expérience Elle s'en souviendra Bref Il y a une histoire quoi Le soin en institut Comme je vous ai dit Pour moi c'est complètement mixte Je sais que mon mec Par exemple Si je lui offre un soin visage en institut Il sera ravi Un soin visage Un massage Un soin corps Un gommage Tout ce que vous voulez Si vous ne savez pas trop quoi offrir Vous savez qu'il y a un bon institut Prêt de chez vous Vous avez repéré un truc Offrez un bon d'achat Ou offrez une carte Cadeau Ou un soin directement Ça fait toujours plaisir Ce genre de truc Dans l'année On n'a jamais le moment L'occasion de s'occuper de soi C'est un peu Genre se forcer à le faire Et on ressort toujours de là Hyper content Donc Toujours Une bonne idée Très saisonnier Mais la paire de chaussons Pour mec ou pour nana Moi Tous les ans J'offre ou je reçois Une paire de chaussons Parce que c'est des trucs Qui s'abiment assez vite Vu que tu les portes A la maison tout le temps Et c'est des trucs bien utiles Vous avez les chaussons Vous avez aussi le peignoir Le peignoir un peu En mout mout Vous savez Ça peut être le peignoir Un peu sexy en satin Voilà Si vous voulez offrir A votre femme par exemple Un truc en soie En satin Un truc un peu sympa Ça coûte un peu cher Donc ça peut être aussi Une très bonne idée Sinon Vous pouvez offrir L'alternative un peu cocooning Du peignoir plaid Tu vois Le truc où tu le mets En sortant de la douche Ou en sortant du lit Et où t'es bien Tu vois En hiver Il faut ce genre de truc Bah Pensez au plaid Le plaid C'est un truc débile Mais le plaid Ça coûte souvent Et très vite Assez cher Genre chez Maison du Monde T'as des plaids Pour 40-50€ Donc ça peut être un truc Genre Ça peut être un très joli truc A offrir aussi C'est des belles pièces déco Vous avez des très jolies plaids Des plaids dans de très bonnes matières Etc Qui tiennent bien chaud Ça peut être pour mettre Par dessus le lit Pour mettre sur le Enjeté de canapé et tout Le plaid C'est toujours une bonne idée On va passer Toujours dans les cadeaux mixtes A la partie high tech Le truc moi Qui me sauverait la vie D'ailleurs Il faudrait peut-être Que j'investisse là-dedans Mais les haut-parleurs Bluetooth Pour la douche Les gars Moi dans la douche Ou dans le bain Je suis toujours là A mettre mon téléphone Loin du coup Pour éviter de crever Mais j'entends rien Pourtant je persévère A chaque douche A chaque truc Je laisse mon téléphone Au volume maximum En me disant Peut-être que je vais entendre Quelque chose Il y a des trucs exprès Qui existent Ça c'est une bonne idée Si la personne Vous savez quand même Écoutez la radio Les podcasts le matin De la musique Des trucs Des vidéos YouTube Voilà Offrez ça Ou sinon Une enceinte plus classique Si la personne En a déjà Le doublon Ça sert pas à grand chose Mais vous avez Des enceintes De très bonne qualité Vous avez aussi Des enceintes Pour tous les budgets Pour toutes les tailles Pour toutes les Voilà si vous voulez Une giga enceinte Pour toute la maison Vous avez des gigaboz Des Franklin Marshall Etc Qui coûtent 300, 400, 500, 600 euros Des devis à l'aise Enfin bref Vous avez un peu Pour tous les usages Pour tous les prix Et pour tous les designs Donc ça peut être aussi Une très bonne idée Le support pour ordinateur Les gars A l'air du télétravail C'est very much needed On sait que oui Même si on essaye De taffer sur son bureau Sur sa table et tout On passe 90% du temps A taffer sur son canapel Ou sur son lit Dans une posture Pas forcément agréable Le support pour ordinateur Very much needed Si la personne A un grand mur blanc Ou un grand mur tout court Et que vous pouvez faire Installer une toile ou quoi Le rétro projecteur Pensez-y C'est un cadeau hyper original Bon ça il faut être sûr De son coup quand même Mais je trouve Que c'est une bonne idée Moi j'ai trop envie D'acheter un rétro projecteur C'est un peu une ambiance Un peu stylée Ça change de la télé Bref Et c'est pareil je crois Qu'il y en a Bon c'est assez onéro de base Mais il y en a un peu Pour tous les budgets Sur la qualité Et etc Pour finir sur le côté high tech Vous avez évidemment Les casques Slash écouteurs C'est en général Un budget assez conséquent Quand tu sais que ta boîte De Airpod aujourd'hui Elle coûte 200 balles Et que ton casque Peu coûter le même prix Voir 5 fois plus cher Voilà vous en avez un peu Pour tous les budgets Et pour tous les usages Si la personne Elle veut faire du sport Vous avez des casques Spécialement fait pour ça Si c'est plutôt pour marcher dehors Il faut faire attention Est-ce que tu peux quand même Entendre les bruits extérieurs Enfin vous avez plusieurs usages Plusieurs besoins Et plusieurs produits Qui correspondent On va finir cette vidéo Par les cadeaux pour enfants C'est un peu compliqué Parce que ça dépend De l'âge de vos enfants Etc Donc c'est des cadeaux Voilà c'est des idées Comme ça vous en faites Ce que vous voulez Le premier truc auquel je pense Si vos enfants ont genre Moins de 8 ans C'est une session de jeu Dans des airs Enfin renseignez-vous Encore une fois Vous en aurez peut-être Forcément dans votre ville En région par exemple C'est un lieu en gros Où il y a des avions Des camions de pompiers Et tout Mais vraiment genre Hyper grand Et donc les enfants Ont l'impression D'être projetés dans ce monde C'est hyper chouette C'est un peu une expérience Toujours pareil A vivre C'est pas un cadeau physique Ou quoi Mais c'est encore mieux Parce que tu crées Des souvenirs avec eux Dans la même idée Vous avez évidemment Les parcs d'attractions Ça ça dépend de l'âge De vos enfants Genre Disney A partir de 2-3 ans Je pense que c'est chouette Même s'ils vont pas s'en souvenir Jusqu'à 99 ans N'est-ce pas Le spectacle C'est aussi une bonne idée Le spectacle de marionnettes Le cirque Le théâtre pour enfants Renseignez-vous sur ce qui existe Près de chez vous Mais ça marque le coup Ça vous fait sortir vous aussi En tant que parent Ou en tant que marraine En tant que peu importe Quel rôle vous avez pour cet enfant Ça vous permet de créer Un programme Une journée spécifique Autour de cette activité Et l'enfant lui Il repart avec des souvenirs Plein la tête Toujours dans l'idée de l'activité Je vous parlais de week-end do Pour les adultes Mais je pense qu'il y a des activités Enfin je pense pas Je le sais Il y a aussi des activités Pour les enfants Donc des cours de poterie Pour les enfants Même pour les plus petits Des cours pour apprendre A faire des trucs un peu artistiques Des loisirs créatifs Mais à vivre avec d'autres familles D'autres enfants Avec un prof Enfin un prof En tout cas quelqu'un Qui va animer ce petit cours Et qui va apprendre l'enfant A réfléchir A faire tel ou tel truc Et toi tu vis ce truc avec En général c'est aussi hyper cool Parfois presque plus Pour les parents Pour les enfants Mais voilà Pensez à ce genre de truc Un truc que j'adore C'est les tableaux aimantés Vous savez les tableaux à coller sur le mur Et vous en avez De plein de formes différentes De plein de tailles Différentes Vous pouvez avoir juste Le tableau un peu classique Vous en avez en forme de baleine En forme d'avion En forme de montagne En forme d'animaux En forme de ce que vous voulez Vous pouvez acheter des aimants Ensuite Et des feutres etc Si votre enfant est trop petit Évitez les feutres Parce qu'il peut déborder Et ça peut finir sur le mur Mais les aimants Les lettres Les objets Les couleurs etc C'est un truc un peu interactif Ça reste dans sa chambre Ça fait l'aimant de déco Et en même temps Ça lui permet de jouer C'est hyper cool comme cadeau Je trouve Pour tout âge Après quand il sera plus grand Il peut faire ses devoirs dessus Enfin voilà Je vous parlais du morphée adulte Mais donc vous avez le morphée enfant C'est donc la petite boîte Relaxation, méditation pour enfants Qui propose de la musique Des histoires pour les enfants C'est hyper cool à avoir Ça permet de mettre une ambiance Un peu relaxante Au moment du coucher Au moment de la sieste Ou si vous voulez juste Faire un temps calme Dernière chose Le réveil éducatif Bon ça c'est pas quand les enfants Sont trop petits Mais vous pouvez l'intégrer Assez rapidement Dès que votre enfant dort bien Ce qui n'est pas mon cas Vous avez plein de réveils éducatifs Donc réveils éducatifs Ça veut dire Parfois ils ont des couleurs Genre si c'est rouge C'est que c'est encore la nuit Donc il ne faut peut-être pas se réveiller Si il peut choisir la sonnerie Il peut choisir le dessin qu'il veut Enfin bref Ce genre de trucs Voilà c'était tout C'est déjà beaucoup Pour les 50 idées cadeaux Et si vous allez piocher Parmi ces idées N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Quels cadeaux vous allez offrir Et ou Quelles idées vous ont plu Si cette vidéo de toute façon générale Vous a plu N'hésitez pas à mettre un like Ça me ferait très plaisir Abonnez-vous à la chaîne On se retrouve très vite Sur Youtube, Instagram, TikTok Tout ce que vous voulez Pinterest, là où vous voulez Je vous souhaite Une bonne fin de journée Un bon matin Un bon après-midi Selon l'heure à laquelle Vous regardez cette vidéo Et je vous embrasse Ciao